Ah, les voitures au cinéma, c'est un mariage éternel et passionné, on pourrait citer les Blues Brothers, on pourrait citer les Fast and Furious, il y en a, il y en a des milliers. Par contre, la course automobile, eh bien, finalement, il y en a beaucoup moins. Pourtant, il y a de la dramaturgie dans la course automobile, mais adapté au cinéma, ça n'a pas donné beaucoup de choses. Alors, on va surtout vous parler de trois films, le film culte, le film le plus BD et le film le plus réussi. Le film culte, c'est évidemment Le Mans avec Steve McQueen, film sorti en 1971, réalisé par Lee H. Kadvin, plus connu pour avoir fait des séries comme Mission Impossible ou Manix. Ce qui est le plus intéressant dans ce film, qui a un petit côté vintage, c'est Steve McQueen, son charme avec ses bouclettes, et puis c'est presque un véritable documentaire sur Le Mans. Finalement, au bout d'un moment, l'histoire devient moins importante, mais ça reste un film culte, un document, il faut le revoir avec, on va dire, l'amitié pour un film qui est déjà assez ancien. Alors, le plus BD, c'est évidemment Michel Vaillant, quand les productions Luc Besson, avec comme réalisateur Louis-Pascal Kovler, décident d'adapter la BD de Jean Graton. Alors, ça donne un film agréable, qui est sorti en 2003, mais il y a le côté BD basique, avec des gentils très gentils, des méchants très méchants. Il y a de belles images, mais bon, quand même, le scénario, les dialogues, c'est quand même léger, léger. On va dire que ça se regarde encore, mais que ça s'oublie assez vite. Indéniablement, le meilleur, le plus humain, le plus réaliste, c'est Le Mans 66. Un film qui est sorti en 2019, signé James Mangold. James Mangold, c'est pas n'importe qui, c'est Wolverine, Itande, Copeland. En plus, là, il y a Christian Bell dans le rôle de Ken Mice. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a à la fois la rivalité économique, celle de Ford et Ferrari, mais il y a aussi la rivalité humaine. Et c'est ça qui fait du cinéma, quand il y a de l'humain pour nourrir un film. C'est un film aussi à gros budget, 100 millions de dollars, entre parenthèses, tourné essentiellement aux Etats-Unis. Donc, Le Mans, ça, c'est la magie du cinéma. Et puis, on sent l'odeur de l'essence, on est derrière le volant. Bon, il n'y a pas photo, si vous voulez voir Le Mans au cinéma, revoyez Le Mans 66. Bien sûr, vous allez me dire, vous ne parlez pas d'un homme et une femme. Mais oui, on peut en parler, mais en parler très rapidement, puisqu'en fait, le pilote Jean-Louis Trintignant, il participe aussi aux 24 heures du Mans, mais c'est juste une scène, quelques minutes dans le film. Le Mans Sous-titrage ST' 501